bonsoir tout le monde j'espère j'espère que vous allez bien bon c'est pas vraiment une surprise tout le monde en parlait mais là c'est officiel on n'a pas de blague on n'a pas d'histoire on n'a pas de de rumeurs c'est réel karim benzema réintègre enfin l'équipe de france il jouera normalement l'euro avec l'équipe de france plus de quatre ans après l'avoir quitté quatre ans quatre années voire cinq durant lesquels l'équipe de france s'est passé d'un des meilleurs joueurs du monde quatre années durant lesquels l'attaque de l'équipe de france même si on on a quand même fait un bon un bon mondial ça c'est le moins qu'on puisse dire a souvent été critiquée pas pour son son manque de jeu en fait son son manque d'efficacité son manque d'un tueur vraiment en pointe de l'attaque et ce tueur et de retour c'est karim benzema je suis vraiment le côté extra sportif je m'en fous franchement l'affaire karim benzema je m'en fous c'est pas mes affaires je m'en fous ce qui importe vraiment c'est le terrain et le retour de karim benzema pour ce thoreau c'est vraiment la meilleure chose que didier deschamps pouvait faire je crois que là il a il a fait plaisir à tout le monde et c'est mérité parce que karim depuis son éviction son éviction bah c'est lui qui porte le réal depuis le départ de cristiano ronaldo c'est vraiment lui le ténor de cette équipe c'est le meilleur joueur du réal de madrid il a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger c'est un joueur avec des qualités extraordinaires que ce soit en termes de vitesse en termes de d'efficacité devant le but ou même d'apport d'apport offensif et de pression sur sur les défenses donc karim benzema peut être détesté par beaucoup il y en a beaucoup qui qui étaient heureux de le voir sanctionner comme ça mais je pense que même s'il a fait n'importe quoi ça on peut pas on peut pas nier je veux dire la génération 87 est connu pour ce grand n'importe quoi général je pense qu'il a payé sa dette il a largement payé sa dette il a passé quatre ans sans jouer en équipe de france alors que honnêtement il méritait donc là à lui de voir à lui de montrer maintenant qu'il mérite la confiance que le coach lui a donné parce que évidemment il sera titulaire ça ça fait aucun doute je suis convaincu de ça j'espère sincèrement de karim va va montrer à tout le monde bas qui est le meilleur dans cette équipe qu'il fera pas de vagues qui aura pas d'histoire et et qu'on retiendra karim benzema sur la fin de sa carrière comme un super attaquant et que il effacera un petit peu les les casseroles qui lui collait derrière donc dites moi vous ce que vous en pensez je suis vraiment très content d'un point de vue footballistique 1 le l'homme je m'en fous ça m'intéresse pas mais sur le terrain karim benzema c'est un très grand joueur donc c'est une très très belle nouvelle pour eux pour tout le monde donc super franchement didier jeu oh là là que j'ai pu critiquer les choix didier des champs mais là celui là il est assez pertinent donc très bonne chose ciao